Bonjour, merci à tous pour votre présence à cette rencontre autour du rugby. Vous êtes invités à nous rejoindre si vous le souhaitez, également vous qui êtes dans le PIXEL. C'est une rencontre qui est organisée par la BU et l'UFR STAPS. Beaucoup de nos intervenants d'ailleurs aujourd'hui, Julien Sores vous les présentera, sont également membres de l'enseigne à l'UFR STAPS. Donc Julien Sores qui animera de cette rencontre est pas dirigé de l'histoire et maître de conférence à l'UFR STAPS de l'Université Paris-Montaire. Il est aussi responsable de la chaire UNESCO, favoriser la contribution du sport, de l'éducation physique et de l'activité physique au développement durable et à la paix. Il est spécialiste d'histoire du sport et il a notamment publié L'Empire des Sports, une histoire de la mondialisation culturelle. Voilà, je vous laisse le micro. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je suis historien du football pour faire un pied de nez au sujet d'aujourd'hui, à savoir le rugby et ses valeurs. Alors, pour introduire brièvement l'enjeu et l'intérêt de cette conférence, et je vous remercie de nous avoir sollicité pour l'organiser, je partirai d'une citation qui est désormais assez connue puisqu'elle est extraite notamment d'un film, Invitus, qui a retracé l'épopée de l'équipe sud-africaine de rugby et qui dit ceci, « Le football est un sport de gentleman pratiqué par des voyous et le rugby un sport de voyous pratiqué par des gentleman ». On pourra relativiser cette affirmation, mais elle renvoie quand même à une certaine réalité, notamment à l'évolution socio-historique de la pratique. En effet, malgré la petite touche de mépris social qu'il peut y avoir pour les footballeurs, ça renvoie d'abord à l'histoire de ces deux pratiques qui ont une souche commune, à savoir les jeux de balles, les passe-temps, qui étaient pratiqués par les étudiants dans les écoles réservées à l'élite sociale britannique au XIXe siècle et qui, progressivement, ont été codifiés, puis qui se sont différenciés à la fin du XIXe siècle pour connaître ce que nous appelons aujourd'hui le football et le rugby. De cette évolution, donc, le rugby serait devenu, déjà à la fin du XIXe siècle, un sport de voyous. Pourquoi un sport de voyous ? Parce qu'effectivement, malgré ses nombreuses règles, le rugby affiche une culture agonistique un peu plus violente, en fait, de contacts, de brutalités qui paraissent sans doute un peu plus présentes que dans le jeu du football et où, finalement, cette culture agonistique fait de l'affrontement corporel un enjeu central, avec le plaquage, avec les mêlés. En revanche, le football serait moins violent, donc un sport de gentlemen, codifié par des gentlemen. Et c'est vrai qu'au délu de son histoire, le football est codifié par les plus hautes couches de l'élite sociale britannique. Les étudiants de la public school de Eton, puis de l'université de Cambridge. Alors, du coup, on peut, pour aller maintenant un peu plus sur le rugby, dire que, contrairement au football, qui s'est démocratisé extrêmement vite, bien qu'ayant été codifié par les plus hautes couches de la société britannique, le rugby est resté plutôt confiné à des cercles de l'élite sociale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, des équipes, une promotion auprès des classes populaires, mais il a gardé cette connotation plus élitiste que le football. Une des manifestations de cet élitisme, c'est sa volonté de maintenir l'amateurisme dans un certain nombre de pays, en Angleterre, mais surtout en France, qui s'est professionnalisé extrêmement tard. Cette maxime, deuxième remarque, suggère que le rugby correspond à ce que le sociologue Norbert Elias appelle « la libération contrôlée des émotions », c'est-à-dire que, malgré une culture agonistique très poussée, malgré les scènes de combat collectifs qu'il propose, finalement, les valeurs du rugby lui permettraient de rester une pratique respectable. Ces valeurs associées au gentleman et au mythe du gentleman amateur, notamment, seraient le courage, la bravoure, mais aussi le fair-play, la solidarité et la camaraderie. Alors, pourtant, quand on regarde d'un point de vue historique et sociologique la pratique du rugby et les valeurs qui lui sont associées, un certain nombre de questions peuvent se poser. Et j'espère bien que les invités d'aujourd'hui pourront nous aider à y répondre. Tout d'abord, quand on regarde à l'échelle de la France l'évolution du rugby français assez rapidement, notamment dans les années 20-30, puis l'évolution ensuite des athlètes une fois la professionnalisation, on peut considérer que la violence maîtrisée reste aussi un idéal qui n'est pas toujours respecté. Je prends pour exemple l'expression qui a commencé par tapisser la presse dans les années 20 et 30, le rugby des moiertés, puisqu'un grand nombre de rugbymans ont connu d'importants traumatismes mais même sont morts sur le terrain dans les années 20 et dans les années 30 en France, ce qui aboutit d'ailleurs à une rupture diplomatique avec la Grande-Bretagne. Ensuite, si le rugby a des vertus, elles sont depuis les origines exclusivement masculines. Le rugby, en effet, a mis de nombreuses décennies à s'ouvrir aux femmes. On a bien eu une tentative dans les années 20 en France de diffuser la pratique du rugby à travers ce qu'on appelle le jeu de la barrette, dont on pourra éventuellement préciser les propriétés, mais qui est une forme euphémisée de jeu avec un rugby qui est plutôt touché plus qu'un rugby de contact avec le plaquage. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est que les valeurs du rugby ne sont-elles pas exclusivement masculines ? Ensuite, est-ce qu'à travers cette... Finalement, le rugby s'est pensé dans sa différence avec le football. Doit-on considérer donc que le rugby a des valeurs qui lui sont propres, qui lui sont spécifiques ? Ou partage-t-il un certain nombre de valeurs avec d'autres pratiques sportives ? S'il existe ensuite des valeurs du rugby, sont-elles immuables ? Quelle est la part de ces valeurs qui traversent les décennies ? Ou au contraire, doit-on considérer que ces valeurs sont extrêmement sensibles aux sociétés dans lesquelles le rugby a pris place ? Et enfin, si ces valeurs existent, bien qu'elles soient relatives, évolutives, elles renvoient à un usage, une fonction. Elles ont... Le rugby a une valeur, certes, mais cette valeur peut être instrumentale, et il sera intéressant de voir dans quelles mesures. Donc, pour répondre à ces questions et traiter de ces enjeux, nous avons quatre invités de choix. D'abord, Fanny Nau. Donc, vous êtes ancienne étudiante en management du sport à l'UFR Stabs. Rugby Woman et Bénévole Associative, et chargée de communication à la Fédération Française de Rugby. Nous avons ensuite à ses côtés Christophe Bonnet. Christophe Bonnet est titulaire d'une thèse de doctorat à l'Université de Paris-Lanterre, sous la direction d'Olivier Lenoé, qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous ce midi, et qui est intitulé « Un sport de valeur, une analyse socio-économique de l'impact de la professionnalisation sur les stratégies de communication dans le rugby en France ». Et comme en sciences sociales, la valeur n'attend pas le nombre des années, il est désormais maître de conférence à l'Université de Bordeaux. A ma droite, ensuite, Jean-Jacques Sartou, professeur agrégé d'EPS, pardon, professeur du second degré détaché en Stabs à l'Université Paris-Lanterre, docteur en Stabs, spécialiste de la didactique du rugby et de l'enseignement de l'EPNES. Et enfin, Serge Collinet, professeur agrégé d'EPS en Stabs, ici même à Paris-Lanterre, auteur de plusieurs ouvrages consacrés au rugby, consultant et expert en sport de haut lieu. Donc, merci à tous les quatre d'avoir répondu présents à l'invitation qui vous a été faite. Alors, je commencerai, Fanny, peut-être par vous, d'abord. Donc, peut-être que vous pouvez revenir un petit peu sur votre trajectoire personnelle de la pratique, puisque, dans ce que j'ai cru comprendre, vous avez opéré à un double mouvement, puisque vous étiez initialement gymnaste, et puis vous avez découvert assez tardivement le rugby. Donc, vous êtes passé d'un sport individuel à un sport collectif, et vous êtes passé d'un sport où il y a sans doute une plus grande... Alors, non pas mixité, mais où la pratique féminine a une place peut-être plus importante que dans le rugby. Et donc, peut-être que vous pouvez vous livrer cette première expérience. Bonjour à tous. En effet, je viens de la gymnastique. J'étais gymnaste pendant des années, j'ai fait de l'équitation aussi. Et arrivant en STAPS en première année, j'ai rencontré Jean-Vacque. Et j'ai pris plaisir à découvrir la pratique du rugby. C'était un sport que je ne connaissais pas qu'à la télévision. J'ai découvert également le football, qui m'a énormément plu. Je pense qu'en fait, ce que j'ai apprécié, c'était le sport collectif en lui-même, ce que je n'avais pas forcément à la gymnastique. Voilà, je pense qu'il y a des similitudes, et les valeurs se retrouvent aussi bien dans la gymnastique que dans le rugby, ou que dans d'autres sports. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'était le fait de pouvoir jouer entre copines, d'avoir ce sentiment de liberté que je n'avais peut-être plus à la gymnastique, du fait d'avoir des éléments très codifiés, d'être jugée finalement, puisqu'on appelle ça des juges en gymnastique, d'être jugée, d'être seule dans ma pratique, même si aujourd'hui la gymnastique est aussi un sport collectif, puisqu'il y a des compétitions par équipe. Mais voilà, ce que j'ai aimé dans le rugby, c'était ce fait de pouvoir pratiquer en groupe, avec des copies, de pouvoir être libre à tout moment de faire ce que j'ai envie de faire sur le terrain, de pouvoir avancer avec le ballon, de pouvoir aller au contact, ce que je ne retrouvais pas aujourd'hui, enfin avant, dans la pratique de la gymnastique. Voilà. Merci. Du coup, peut-être Jean-Jacques, un témoignage sur la trajectoire sportive de Fanny que tu as pu voir, et puis avec Serge, peut-être une réflexion sur, finalement, le passage d'une pratique quand même exclusivement réservée aux hommes, vers une ouverture, vers la pratique féminine, quels sont les enjeux, Est-ce qu'on a cette dimension-là qui apparaît comme une tendance forte ? Voilà. Sur ces questions, peut-être, je vous laisse la parole. Alors oui, je suis ravi de retrouver une ancienne étudiante, aujourd'hui collègue. La pratique du rugby, à l'origine, est certes très masculine, mais effectivement, depuis quelques années, les instances et l'évolution de la société font que, de plus en plus, les femmes revendiquent les mêmes droits que les hommes, et le rugby est tout à fait ouvert en termes de pratique aux jeunes filles. Il n'y a pas plus de risques qu'ailleurs, elles ont tout à fait leur place, et ce qui est étonnant, c'est que des gestes qui semblent réservés à des garçons sont tout à fait accessibles pour des filles. Je pense au plaquage, par exemple, qui est un geste qui peut faire extrêmement peur, et on se rend compte que dans leur motricité, les filles sont extrêmement douées. Donc il n'y a pas de différence notable entre le rugby masculin et le rugby féminin. Les femmes sont tout à fait leur place. Alors, il y aura des petits bémols en termes de sécurité, mais ce n'est pas une pratique masculine. Elle l'a été très longtemps, le pouvoir des hommes, évidemment, mais ça y est, je pense qu'elles ont fait leur place, et de plus en plus, le rugby se structure au niveau fédéral, au niveau français, voire au niveau international. Donc les femmes sont tout à fait les bienvenues, et les valeurs ne sont pas des valeurs exclusivement masculines. La solidarité, le fair-play, le respect, sont des valeurs que nous partageons, femmes et hommes, bien sûr. Rien de plus. Alors, si, pour faire avancer un petit peu le débat, il y a des valeurs. L'activité rugby, qui est une activité soi-disant traumatisante, elle ne l'est pas plus pour les femmes ou les jeunes filles. Je pense qu'il n'y a pas plus de blessés chez les jeunes femmes que chez les garçons. Le bémol est au niveau des traumatismes au niveau des genoux. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la traumatologie féminine, puisqu'on avait quelques blessures au niveau des genoux. Effectivement, les femmes n'ont pas la même constitution que les hommes. Il y a de l'hyperlaxité légamentaire, il y a les postures qui sont un petit peu particulières. Et ce qu'il faut, c'est adapter un petit peu le règlement masculin aux spécificités féminines, et notamment sur les plaquages. Il y a suffisamment de techniques de plaquage en rugby. Il y a assez de les plaquages qui existent. Certains sont un petit peu dangereux pour les filles. Donc il suffit que les instances fédérales fassent le nécessaire pour sécuriser la pratique, et on verra qu'elles sont très nombreuses à nous rejoindre. Il y a une vraie effervescence. Fanny dit qu'elle a découvert le rugby au niveau universitaire. Elle aurait pu le découvrir avant, au niveau primaire, au niveau du collège ou du lycée. Ça n'a pas été le cas. Et ce qu'elle y trouve, ce sont les mêmes plaisirs que les hommes. Il y a la solidarité partagée. Il y a beaucoup de liberté dans notre jeu. Il y a beaucoup de contraintes liées à la réglementation et à la sécurité. Mais il y a une forme de liberté, et je comprends qu'elle retrouve cela, et la solidarité, comme pour les garçons, elle se traduit par des actions. Une mêlée, un moule, on a besoin des autres. Donc le rugby en lui-même fédère autour de certaines valeurs qui sont spécifiques à l'activité, en fait. Et on se rend compte qu'une activité qui est dangereuse, parce qu'en fait, elle l'est, elle peut être très traumatisante, après à nous de la sécuriser, mais plus elle est dangereuse, je pense à l'escalade, plus on va développer des valeurs fortes, comme le respect, la sécurité, la solidarité. Voilà, il y a énormément de valeurs qui sont véhiculées par le rugby, mais liées aussi un petit peu à sa spécificité, qui est un sport accidentogène, en fait. Ensuite, l'accidentologie, on peut la contourner à travers des techniques corporelles, qui au contraire, elles vont être sécuritaires. Christophe, peut-être un mot sur les valeurs masculines et cette ouverture vers un public féminin ? Vous avez travaillé, je pense, un peu sur ces questions. Quand on est comme ça dans l'imaginaire social et qu'on voit la figure du rugbyman, on a une certaine image. Alors je pense notamment à ce qu'avait écrit Raphaël Poulain, ancien joueur du stade français, me semble-t-il, quand j'étais superman, où il montre quand même que l'un des archétypes du rugbyman, c'est de toujours se relever, de ne jamais avoir mal. Et finalement, à travers ça, entre eux, il dénonce un peu, dans le sport de haut niveau, l'absence de prise en charge des douleurs corporelles, des douleurs psychologiques qui peuvent être liées. Est-ce que là, on n'a pas un angle un peu mort des valeurs sur cette question de la prise en charge ? Parce qu'il y a un idéal type du rugbyman qui s'apparente à des valeurs extrêmement masculines et viries. Merci, bonjour. Effectivement, je pense que pour comprendre l'histoire des valeurs du rugby, notamment ce lien avec la masculinité très fort, il faut remonter à l'essence, en tout cas la naissance même du rugby. C'est un sport à la base qui est créé pour les hommes, pour les jeunes de l'Angleterre-Brittorienne, les jeunes étudiants, qu'on doit canaliser, parce qu'on se rend compte qu'ils sont violents dans leurs pratiques, notamment ludiques. Et le rugby apparaît comme un sport qui pourrait canaliser cette violence et en même temps les préparer, puisque c'est la future élite des classes supérieures, à des valeurs masculines, à la dureté au mal, à la solidarité, à l'altruisme. Donc voilà, des valeurs qui sont formatrices à la base, et je pense que Jean-Jacques et Serge pourront aussi en parler, et qui se retrouvent à la fois sur le terrain, dans le jeu, dans l'âpreté du jeu, mais aussi dans les formes de solidarité qu'on peut trouver dans le collectif, et puis en dehors, notamment à travers les moments qui interviennent avant l'après-match, notamment la fameuse troisième mi-temps, où on retrouve cette solidarité masculine qui est teintée aussi de misogynie, on ne va pas le nier, dans certains moments en tout cas, en tout cas de mise à l'écart des femmes, ou en tout cas de position particulière des femmes, et qui a perduré pendant très longtemps dans le rugby, qui s'est construit de manière très longue dans le rugby, et qu'on retrouve après, ce qui explique après, les résistances à l'essor du rugby féminin pendant très longtemps, je pense, puisque la Fédé n'a reconnu le rugby féminin qu'à la fin des années 80, donc très tardivement finalement, et ce qui explique à la fois le retard pour le rugby féminin, et en même temps, l'essor qu'il prend aujourd'hui, puisqu'on se rend compte qu'il n'est pas en toute leur place dans ce sport, et puis pour en revenir sur la côté professionnalisation, effectivement, l'image du rugbyman s'est construite en fonction de cet imaginaire, et il a été repris quand le rugby s'est professionnalisé par les médias, les médias se sont galvanisés de cette image du joueur, à la fois dur au mal, mais aussi séduisant sur certains aspects, et ils l'ont transformé effectivement en quelque chose d'à la fois héroïque, et puis je pense notamment à toute la médiatisation de Sébastien Chabal, par exemple, quand Sébastien Chabal est parvenu, il y avait quelque chose d'assez héroïque dans sa manière de jouer, dans sa manière d'être engagé sur le terrain, et puis un petit peu d'érotique aussi, sur un autre aspect, avec l'apparition du calendrier de tout stade, donc on a joué un peu sur ces deux aspects, le joueur dur au mal sur le terrain, et puis pour Goss, le joueur qui plaît, et on a entretenu cette culture pendant le rugbyamata, de par les origines, et puis après les médias se sont aussi emparés de ça, et ont contribué à restaurer cette image. Pour rebondir sur cette notion de valeur, moi j'ai un parcours un petit peu particulier, mais justement, c'est vraiment pas de moi que je veux parler, c'est de tous ces jeunes, tous ces jeunes des collèges, des endroits difficiles, de ces gamins qui ont parfois pas de repères, qui ont parfois des repères délétères, à quel point le rugby, qui comme l'a dit Jean-Jacques, impose quand même une relation à l'environnement physique et humain extrêmement particulier, qui nécessite absolument, parce que au rugby, si tu es seul, et si tu es bloqué dans ton ego, bien t'es mort, ce rugby, et ses valeurs qui n'ont pas de sexe, respect, unité, solidarité, combat, et bien ces valeurs, elles sont un puissant vecteur éducatif pour nos jeunes, pour l'avoir vécu moi longtemps, 30 ans dans un petit collège, vraiment pas favorisé du 13ème arrondissement, coincé entre deux cités qui se disputaient tous les trafics du quartier, le rugby a été une bouffée d'oxygène pour les mondes, et puis une bouée tout court, prise dans la tempête, entre choisir aller chauffer devant la cité, ou aller braquer les autoradios, quand je suis arrivé dans ce collège, je me suis dit qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces mondes, et heureusement j'avais cet outil, alors peut-être j'aurais pu le faire avec une compagnie de théâtre, ou avec une compagnie de danse, mais moi comme je connaissais ce sport, et que je savais les valeurs qu'elle pouvait transmettre, j'ai utilisé, au début je ne vous cache pas, j'ai fait une partie, j'ai dit non plus je ne vais pas rester là, c'est vrai, bon, moi je suis première année, je me suis fait taper par un élève à la sortie du collège, bon il n'y a pas eu de chance de tomber sur moi, mais le truc c'est que il fallait faire quelque chose pour ces élèves, et alors j'ai tenté de transmettre un petit peu avec ce sport un peu particulier, très très particulier, ces valeurs éducatives, et alors après, certains sont devenus internationaux pro, mais ce n'est même pas le sujet en fait, en vérité les plus belles victoires, c'est des gamins qui sont devenus simplement des vignes, alors je n'ai pas eu beaucoup de filles un petit peu sur la fin, parce que ça a poussé, mais simplement des citoyens, humbles, respectueux, courageux, solidaires, voilà, et ça c'est quand même la grande force du rugby, mais justement, pour refaire un petit peu, revendir le sujet, on se pose la question avec les éducateurs de terrain, de savoir si ce projet qu'on propose, qui est à l'opposé de la starification d'individus, comme on peut le voir dans le sport qui domine un peu le monde médiatique, le football, là où les nombrils sont démesurés, où on est vraiment dans le culte de l'ego et dans le culte de la star, alors que nous au rugby, on dit, ben non, la star c'est l'équipe, ça c'est un message très très fort, est-ce que ce rugby qui impose, Jean-Jacques, un contact rugueux et rustique avec le sol, avec l'adversaire, avec les partenaires aussi, parce que si vous n'avez jamais mis la tête dans un monde, ça frictionne, tu parlais d'érotisation, on pourrait parler de l'érotisme, de la mêlée du monde aussi, ce qu'il se passe quand même, ce corps à corps, il n'est pas évident, mon plus humain, est-ce que ce rugby, il est en accord avec les valeurs de la société ou est-ce qu'on est un peu les derniers des Mohicans à essayer de batailler pour que la star, ce soit l'équipe et pas l'ego, pour que l'humilité prévale à toutes mes actions, pour que je respecte l'adversaire, l'arbitre et les bénévoles qui sont autour de moi. Voilà le sujet qui me tournupide un petit peu. Donc je me permets, bim, de vous renvoyer par un petit coup de pied de recentrage le ballon pour vous poser cette question qui me titille un petit peu. Est-ce que le rugby, ce n'est pas un peu un sport un peu préhistorique quant à son aspect de valeur et d'éducation ? Ce qui expliquerait pourquoi peut-être les mamans, les parents ont du mal à nous les envoyer, il y a votre raison, mais aussi pourquoi c'est difficile, vous savez que le rugby des Océlandes est en crise, on n'arrive plus à recruter et ils ont trouvé des solutions avec les catégories de poids, etc. Mais c'est un sport quand même dont l'avenir n'est pas si certain que ça. Voilà. Justement, je jouais dès l'ouverture, j'étais relativement à droite, donc réceptionner un ballon, ça me convient. Donc je voudrais aller dans ton sens. Sur le rugby et ses valeurs, c'est un sport qui est resté confidentiel très longtemps. Donc moi, quand je suis arrivé par exemple sur l'antern, avec mon rugby, j'avais du mal à rivaliser avec le football et puis les conseillers pédagogiques, les instituteurs, les professeurs des écoles aujourd'hui avaient quelques réticences, surtout à faire du rugby à plaquer. Et je me suis battu et on en a fait la promotion, un véritable rugby à plaquer et ça fait 25 ans. Et maintenant, on se rend compte que les enseignants, dans le premier degré, avec toutes les difficultés qui font au niveau comportemental et leur gamin, demandent du rugby. Alors ils demandent du rugby. Pourquoi ? Parce que le rugby que l'on propose est un rugby d'affrontement physique, mixte, où les jeunes filles, je pense à l'école primaire, ont très peu de différences morphologiques et physiologiques avec les garçons et donc elles trouvent leur place. Donc déjà, dans la notion de mixité, on transforme les individus en 4-5 séances. Il y a une vraie transformation. Il y a encore 2-3 ans, quand on faisait des initiations, les garçons refusaient de serrer la main aux filles. Dès qu'ils les ont vus jouer, ça change le regard. Il y a la relation à la règle également. Le respect des règles et de la codification, il suffit de leur expliquer en quoi consistent les règles et toutes les règles du rugby sont plutôt sécuritaires. Et une fois qu'on s'est engagé physiquement et qu'on s'est mis un petit peu en danger, on espère que l'arbitre sera là parce que c'est la fonction première d'un arbitre. L'arbitre, il n'a qu'une seule fonction, que les gens puissent jouer mais en toute sécurité. Donc quand on a expliqué ça, il n'y a plus de problème, tout le monde s'engage et tout le monde respecte les règles. Donc il y a le respect des règles et au-delà, il y a le respect classique de l'enseignant par exemple. Donc il y a beaucoup d'enseignants qui nous demandent de faire des cycles et des initiations en tout début d'année parce que ça change la notion de groupe, le respect de l'autre, la reconnaissance des filles par rapport aux garçons dans des quartiers un petit peu difficiles. Et en plus, il y a le côté exutoire. On peut venir s'engager très fort et en plus, on devient très vite humble tellement il n'y a pas la possibilité de faire mal sur un plaquage et de se mettre en danger. Donc moi, par exemple, ce que je prône, c'est un véritable rugby. Et je vais un petit peu à l'encontre des préconisations fédérales. La fédération a peur de la blessure et comme il y a quand même pas mal d'accidents chez les adultes, un adulte, ce n'est pas un enfant, un enfant, c'est en plastique. Voilà, ça se tord dans tous les sens et ça ne risque pas grand-chose. Voilà, donc moi, ce que je préconise, c'est un véritable rugby à plaquer et qui tout de suite soigne les mots, les mots sociaux. Et on y arrive, en fait, le rugby, je rejoins ça, je vais prendre beaucoup de plaisir à transformer des gamins et à les voir évoluer et à prendre une place dans la société. Et moi, je les vois dans terre avec le problème des filles par rapport aux garçons. Immédiatement, il y a une transformation. Donc oui, évidemment, j'y crois et j'imilite pour le rugby et c'est ce qui conditionne ma vie. Hier, j'étais encore sur le terrain, c'était mardi, on a fait du rugby mixte avec des jeunes en situation de handicap et des valides et ça change le regard et les comportements sociaux. On est efficace. Fanny, peut-être sur ces questions-là, rebondir sur le point de vue fédéral. Oui, alors, pour le coup, moi, je suis éducatrice aussi dans un club. C'est vrai que la mixité fait partie de l'école de rugby. L'école de rugby est mixte des moins de 6 ans au moins de 14 et les jeunes filles peuvent continuer en moins de 15 ans également. Aujourd'hui, on n'a pas assez de filles dans les clubs pour pouvoir faire un peu comme le foot des écoles de foot féminines mais ça se développe énormément. Pour vous prendre un exemple, à Courbevoie, on a à peu près 8 à 10 filles par catégorie à l'école de rugby ce qui est énorme par rapport aujourd'hui à certains clubs. Pour revenir sur la question du rugby au niveau scolaire, c'est vrai que nous, à la fédération, dans le plan et le projet fédéral, on est plus axé sur le rugby à 5. Le rugby à 5, un rugby sans contact, un rugby à toucher. Voilà, on le sait, les enseignants sont un peu frileux en effet de pouvoir mettre en place un rugby à plaquer puisque ce qu'on peut voir à la télé peut évidemment faire peur mais aujourd'hui, nous, ce qu'on propose que ce soit à l'école ou en école de rugby, c'est un rugby évolutif. C'est-à-dire qu'on commence par du rugby à toucher, toucher deux secondes, qui évolue sur du rugby qu'on appelle du jeu au contact avec un peu plus de contact puis du rugby éducatif donc avec des mêlés adaptés, des touches, etc. Voilà, donc on est vraiment sur une évolution du rugby. On n'attaque pas tout de suite le rugby à plaquer qui peut faire peur mais on permet aux enseignants de se former et aux enfants d'arriver dans l'activité progressivement. Moi, je vais rebondir sur l'interrogation que Serge posait sur est-ce que le rugby finalement est pas un peu un regard ou en tout cas l'image des valeurs est un peu perdue. Je pense qu'au contraire, enfin, voilà, encore une fois, le rugby s'est professionnalisé très tard dans les années 90 et il a été un petit peu alors, avec une image très territoire, enfin, du territoire d'un sport du sud-ouest, effectivement, l'Europe qui a soulevé, enfin, etc. Une image un peu ringarde dans la société des années 80, qui se terciarisait, qui se repanisait, etc. Mais en même temps, elle a été préservée de tous les affres de la professionnalisation du sport, notamment des dérives. Et au moment où ils se professionnalisent, finalement, le sport business est là en plein essor, le foot est touché par les affaires, l'affaire OEM, l'ancienne, on en parlait tout à l'heure, les joueurs de foot qui commencent à toucher des salaires démesurés. Et le rugby arrive un peu dans un contexte où, finalement, on se rend compte que c'est un sport, effectivement, qu'il y a des valeurs qui se semblent préserver, alors après, on peut en discuter, mais en tout cas, qui met en avant ces valeurs de solidarité, d'altruisme, encore une fois, de vérité un peu, voilà, au moins, ce ne sont pas des gens qui trichent sur le terrain. Et ce qui amène un petit peu un fond de fraîchement à la société, je pense, à ce moment-là, en tout cas, chez les amateurs de sport, on voit un sport qui est préservé un peu des affres, des dérives du sport business tel qu'il se développe. Et justement, c'est ce qui fait sa force et le rugby va avoir, en tout cas, les instances et les médias, encore une fois, vont avoir l'intelligence de communiquer sur ces valeurs et d'essayer de faire croire aux gens, en tout cas, que, effectivement, ces valeurs sont préservées même au plus haut niveau, quoi qu'il arrive. et on le voit, effectivement, la sphère au rugby n'existe pas, ou très peu, en tout cas, beaucoup moins qu'au plus. Et donc, il a réussi à capitaliser là-dessus et ce qui amène à une certaine ferveur. On voit, il n'y a pas de violence dans les stades, pas de l'église parce que les gens sont contents, ils se mélangent, les supporters, tout le monde se mélange, tout le monde qui va peut-être ensemble. Et donc, il arrive à garder pour le moment encore ce vent de fraîcheur, je trouve, au niveau des valeurs. Après, on peut en discuter sur la manière mais en tout cas, c'est de l'image qui communique auprès des Français. On voit la ferveur que les gens ont eue avec ou sans l'équipe de France, d'ailleurs, mais en tout cas, c'est un événement qui a réussi à dégager une certaine ferveur. Merci. On n'a pas souvent le ballon à l'aise quand on la passe. Surtout quand on joue à droite, d'ailleurs. Non, je n'ai pas dit que c'était ringard, j'ai dit qu'on était à contre-cours. Je pense que le rugby a des valeurs qui sont un contre-corron de ce que d'autres... Vous vous rappelez l'individualisme contemporain, le culte du lombri, le star system, l'ego. D'ailleurs, on a été très embêtés, ça ne m'est jamais arrivé, mais l'homme du match, l'Oscar Midi-Olympique, les premiers rugbymans qui ont eu la dure épreuve de devoir passer devant la caméra en leur disant que l'homme du match, mais vous ne vous rappelez pas, peut-être que vous n'étiez pas attentifs à ça, mais c'est un grand malaise d'être l'homme du match. Parce que non, c'est l'équipe qui compte. Donc c'était ça que je voulais juste apporter une petite précision. Ah, juste pour un truc, mais quand même, j'ai hésité à le dire, mais on se constitue quand même par opposition au football, qui est pour nous un anti-modèle. Voilà, c'est clair, le football est un sport merveilleux, on peut y vivre des aventures fabuleuses, mais l'ambiance est tellement polluée, les salaires sont tellement, je trouve, irrespectueux par rapport aux gens qui travaillent vraiment et qui donnent leur corps pour gagner le SMIC. Nous, on n'est pas dans ce truc et vraiment, on se constitue et il nous arrive, je sais que ce n'est pas bien de dire, tu sais, tu n'es pas au football ici ou tu n'es pas au PSG. Donc tu rares un instant matériel, tu moules ta bouffe et puis tu fais le boulot avec tout le monde. Voilà. Je ne savais pas si on avait le droit d'intercepté ou pas. On a le droit. Surtout quand la passe est en retrait. Surtout quand la passe est en retrait et qu'on ne peut pas tomber le ballon vers l'avant. Non, je voulais revenir sur ces fameuses valeurs. Attention, je crois que c'est Daniel Boutier qui disait ça, le rugby est potentiellement très éducatif, très vertueux, mais ça dépend vraiment de ce que l'on va en faire. Voilà, donc ce n'est pas spontanément que l'on va rendre une activité éducative, même si potentiellement le rugby l'est. Alors moi qui enseigne le rugby au quotidien et à côté de moi, j'ai un collègue qui lui enseigne le foot. Je pense à la fonction de l'arbitre et la fonction du règlement. Je vous disais tout à l'heure que le règlement consistait à protéger les joueurs, d'où le respect immédiat de l'arbitre. C'est Sébastien Darbon qui est un sociologue qui a pas mal étudié cette question-là, se demandant pourquoi les joueurs qui pratiquent le rugby, même s'ils viennent du football, vont spontanément respecter le règlement. Voilà, et effectivement, c'est lié à la spécificité de l'activité rugby qui est dangereuse et donc consciemment ou inconsciemment, on sait que l'arbitre est là pour protéger. Et je vous rassure, quand un rugbyman fait du foot, envers l'arbitre, ce sont les mêmes comportements. Voilà, il y a toutes les dérives. Donc j'en reviens toujours à mon rugby plutôt éducatif, mais attention, il faut savoir le travailler pour en faire quelque chose de très vertueux. Alors Jean-Jacques, je reviens vers ce que tu as dit tout à l'heure en disant que le rugby était longtemps resté un sport confidentiel. Et sans doute qu'une des raisons aussi, peut-être, alors ça ne marche pas pour le foot, mais ça marche peut-être pour le rugby, c'est que bien que porteur d'importantes valeurs, on pourrait même dire presque éducatives, il n'a pas trouvé une place de choix dans l'enseignement de l'éducation physique à l'école. Est-ce qu'on peut essayer d'éclairer un petit peu cette question de la scolarisation du rugby avec les formes de résistance qu'il y a pu avoir ? Aujourd'hui, quelle est la place du rugby dans l'enseignement et quel pourrait être son avenir ? Et puis Serge, éventuellement, s'il veut compléter. Alors juste deux petits mots, sans doute que le rugby est resté très confidentiel, donc il y avait moins d'enseignants qui enseignaient le rugby qu'un enseignant qui enseignait le foot, qui prenait ça comme spécialité sur les concours, par exemple. Donc c'est un élément explicatif. Ça, c'est le premier élément qui me semble important. C'est la confidentialité. Il faut que le rugby sorte de ce petit cercle et de cet entre-soi. Mais attention, l'entre-soi, là aussi, préservé de beaucoup, beaucoup de dérives. Je pense au rugby professionnel. Tu citais par exemple une des dérives qui est délire l'homme du match. Ça ne nous viendrait jamais à l'idée. Et même aujourd'hui, je pense que les gens le perçoivent quand l'homme du match est interviewé, il est vraiment gêné. Puisque tout ce que je dois, le fait d'avoir marqué un essai, deux, trois essais, je dois au combat et au sacrifice de l'autre. Donc c'est toujours gênant de venir se mettre en valeur alors qu'on doit tout à l'équipe. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Mais le rugby, voilà, a eu ce problème de confidentialité. Et ce qui n'a pas aidé, c'est tout ce qui est accidentologie, qui a été mis en avant. Et il faut relativiser. Moi, j'ai pas mal étudié l'accidentologie. Il y a très peu d'accidents sur les écoles de rugby. Sauf que les parents, ce qu'ils voient, c'est ce qui se passe à la télé. Et la médiatisation, à lui, l'accent, et je crois qu'il y a 3-4 ans, on a mis 4 ou 5 membres sur une seule année. Donc évidemment, moi, le premier, je ne vais pas mettre mes enfants à l'école de rugby. Si je ne connais pas l'histoire du rugby et sa spécificité, je vais préserver mes enfants. Donc je ne fais pas du rugby. Je disais toujours aux parents, au début d'année, quand je présentais le rugby au collège, les papas étaient plutôt pauvres, les mamans ont un peu restissantes. C'est sûr, ma maman ne voulait pas que je lui remercie, moi. Et j'en disais, vous savez, vos enfants, ils prendront moins de risques de être avec moi mercredi après-midi ou quand on dit à l'entraînement, puis à traîner dans la rue, ou même à faire du roller, où tu te fais des vrais accidents. C'est juste un détail, mais quand c'est bien maîtrisé, comme on nous l'a dit tout à l'heure, Jean-Jacques, il y a cette technique de plaquage. Alors après, il faut être formé. Et puis, le souci qu'on a aussi, je pense, au niveau scolaire, c'est qu'on est en concurrence avec plein de nouvelles activités qui sont très faciles à encadrer pour toujours faire un premier cycle ou une première séance. Badminton, Ultimate, voilà. Et quand un collègue qui sort du CAPEPS dans la programmation, il met un sport collectif, et tu dois mettre un sport collectif, peut-être que Ultimate, ça le rassure, il se dit, là au moins, j'ai pas de souci, quoi. Voilà. Donc c'est aussi la concurrence de ces pratiques nouvelles et ça renvoie un petit peu, alors pas à cette idée de contre-courant. Le rugby, c'est un sport rustique, quand même, qui est rueux. Il y a eu, je rappelle ces analyses de Pochero, le paysan devant, l'ingénieur derrière, et puis il regarde les Neosettes, maintenant ils passent beaucoup de temps à la muscu, mais j'ai vu les frères Bodette, les trois qui jouent en équipe, c'est des fermiers les mecs, c'est des gars qui, voilà. Et est-ce que ce sport rustique, il est en adéquation avec le modèle aussi, il y a étonique, mais il y a aussi, l'individuisme, il y a aussi étonique. Est-ce que le plaisir avant tout, le plaisir, au bout de temps, passe aussi un peu par la souffrance, par du sang, et des larmes, et de la sueur aussi. C'est comme ça qu'on forge des caractères. Pour aller dans le sens. Oui, je suis désolé, pour aller dans le sens, parce que... T'as parlé beaucoup de baron ? Oui, je pense à Norbert Elias, une société, elle évolue avec son seuil de tolérance et de la violence. Je pense que le rugby a encore évolué. Il y a trois niveaux d'agressivité, en fait, dans les pratiques de combat. Il y a ce qu'on appelle la brutalité, faire mal dans la transgression de la règle. Il y a ce qui est valorisé par les médias, et que je le regrette, c'est la férocité. Dans le respect de la règle, j'ai le droit de faire très très mal à un joueur, et de le faire sortir, et de le cibler. Je pense aussi que l'Africain est sans doute Antoine Dupont. Et il y a ensuite ce qu'on appelle la combativité, qui est une technique où on ne fait pas mal à l'autre, où on assure sa sécurité. Et le jour où les gens prennent conscience que le rugby doit basculer vers la combativité, c'est-à-dire j'interviens sur toi, mais je ne vais surtout pas te faire mal, parce que je vais te responsabiliser là-dessus, ça rassurera. Et dans une société très procédurière, on dira, tiens, le rugby est aussi sécuritaire qu'une autre activité. Et les enseignants ont très peur des activités à risque. quasiment plus, quoi. Tellement elle est traumatisante et tellement les enseignants ont pour le procès, c'est évident. Et donc le rugby fait partie de ces activités-là, au même titre que l'escalade, sauf que l'escalade a pour elle quelque chose d'assez important en termes sécuritaire, c'est qu'on peut grimper maintenant, non pas directement en solo ou en tête, on peut monter en moulinette, quoi. Et moi, ma moulinette en rugby, c'est d'avertir les étudiants quand tu vas plaquer quelqu'un, attention, tu vas assurer son entière sécurité et son intégrité physique. Et ça change tout. Il faut que les gens qui vont aller jouer au rugby, que ce soit en milieu scolaire ou dans les clubs, se disent je ne risque rien. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors on peut se blesser en club. Merci Jean-Jacques. Et pour finir sur le problème d'accessibilité du rugby, je pense, dans les milieux scolaires, il y a aussi une accessibilité logistique. Je pense que pendant très longtemps, les professionnels n'avaient pas accès à des terrains de... Autant il y a des gymnases, autant il y a eu des terrains de foot, pas forcément en air d'ailleurs, autant que des terrains de rugby, il y a des endroits où il n'y en a pas pendant très longtemps, continuent à apprendre, à dire, à certains entrants d'en manquer. Donc il y a aussi une volonté politique derrière de développer certaines activités, pas d'autres. Le rugby, pendant très longtemps, a été bloqué. Alors apparemment, dans certaines zones comme le sud-ouest, où là, effectivement, on a un terrain par école, mais vous allez dans l'est, j'étais enseignant là-bas il n'y a pas très longtemps, le rugby n'est pas du tout et continue de ne pas du tout être enseigné dans les milieux scolaires, universitaires, par manque de formation, mais aussi par manque d'infrastructure, tout simplement aussi. Je pense qu'effectivement, on peut jouer au foot dans un gymnase, on peut jouer au foot sur un terrain interpattu, on peut difficilement jouer au rugby sur du dur et là, je pense qu'il y a aussi un vrai enjeu qui s'est développé, enfin, qui en tout cas ne s'est pas développé comme on entend, lié à l'accessibilité des terrains. Je vais rebondir sur les terrains et c'est pour ça qu'on a aussi développé le rugby à 5 qui peut se pratiquer sur des terrains qui ne sont pas forcément des terrains de rugby. On peut le faire dans une cour de récréation. Nous, on a monté un projet au niveau fédéral où on a investi les écoles de rugby avec un ballon en mousse où on avait... qui leur donnait la possibilité de jouer dans la cour de récréation sur du béton au rugby à 5 à toucher sans souci. Donc voilà, on a développé ça aussi parce que en termes d'infrastructure, ça peut être difficile pour les collectivités et les écoles. Merci. Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Fanny. Est-ce que les valeurs sont quand même dans le rugby fortement liées aux propriétés intrinsèques de la pratique et que si on touche aux modalités de la pratique, aux dispositifs du rugby tels qu'on le pratique, est-ce qu'on ne touche pas aux valeurs ? C'est-à-dire, est-ce que la transmission et l'expression des valeurs restent la même ? C'est un peu une question de piège pour beaucoup de... Est-ce qu'elles restent la même si on modifie les propriétés intrinsèques de la pratique ? Ballons en mousse, touchés plutôt que plaqués, ou est-ce que là, il y a un peu une tension entre les valeurs et la pratique ? Et que, en dénouant, en déconstruisant certaines propriétés de la pratique, finalement, certaines valeurs risquent de s'évaporer ? Là, plus personne le veut du coup. Alors, bien sûr que les valeurs disparaissent avec l'euphémisation du rugby. C'est évident. A l'origine, comme l'a dit Christophe, ce rugby inventé, d'après la légende, par WMX, pourquoi il plaît aux pédagogues sportifs ? Parce qu'il est dangereux. Parce qu'il y a du danger à rentrer sur un terrain. Parce que, comme un boxeur, tu ne sais pas dans quel état tu vas ressortir, avec l'avantage par rapport aux boxeurs que tu sais que tu peux compter sur tes potes. Et ça change tout. Et donc, cette charge émotionnelle forte, c'est ce qui fait que ce rugby, il est très très valorisé dans les écoles anglaises. Et moi, je dis humblement, et c'est pour ça aussi qu'il est très très valorisé dans mon petit collège, Georges Roy dans le 13ème pendant une trentaine d'années. Parce que, tu t'engages dans quelque chose qui n'est pas évident. Et tu vas tout de suite le savoir. Moi, je dis au monde, si tu n'es pas capable de combattre sans être brutal ou féroce, si tu n'es pas capable de combattre dans la règle, de respecter les adversaires, les partenaires, peut-être que, voilà, tout simplement, c'est ton projet, il ne correspond pas à celui de notre groupe et à notre tribu du rugby. Tu peux aller faire autre chose, ce n'est pas le sujet. mais si tu touches à la logique interne, la logique interne de l'activité et aux émotions qu'elle génère, tu dénatures le rugby et donc, finalement, il perd ses valeurs. À quoi ça sert d'être courageux quand tu joues à toucher ? Je ne sais pas. Solidaire ? Je ne vois pas non plus. Humble ? Qu'est-ce que tu risques ? Voilà. Moi, je crois que oui. Alors, moi, je ne me suis bien pris la tête sur ce sujet du toucher. Moi, je suis totalement défavorable au toucher. Le seul truc que je trouve positif, c'est que tu fais rentrer un symbole qui est le ballon ovale dans l'école. Voilà. Tu fais rentrer, mais j'ai été formé par quelqu'un que tu connais, on est de Leblas, pour qui la phase de combat, la phase mère, c'est le combat, cette espèce de truc un peu informe, la phase amour, qu'on a à l'origine, les petits, là, quand on leur donne un ballon, ils se jettent tous dessus, c'est l'anarchie, mais c'est un moment exceptionnel à vivre. Quand vous prenez des débutants, que vous leur mettez un ballon et que de paroles d'autres, ils essaient de s'organiser pour déjà le conserver, avancer, gagner un petit maître, c'est une aventure fabuleuse. Moi, je trouve que c'est une aventure corporelle extraordinaire. Et c'est à ça qu'il y ait cette émotion que sont les valeurs. Pour ça, je ne crois pas du tout au rugby à toucher. Mais après, il y a d'autres raisons, psychosociale motrice, je ne vais pas dire des gros mots, mais il y a d'autres raisons qui font que je ne crois pas du tout au rugby à toucher pour commenter de la civilité. C'est dur de me le donner parce que j'ai une deuxième couche qui va dans le même sens. Oui, tu l'as dit, Christophe, tout à l'heure, le rugby a été inventé pour une raison très particulière. C'était pour canaliser la violence et pour éduquer les corps et l'esprit. Donc, à partir du moment où on retire l'essence même de l'activité qui est le combat, les valeurs sont perdues. Ou en tous les cas, elles sont moins prégnantes dans l'activité. Après, les symboles, je suis d'accord avec toi, c'est gentil. Mais je ne pense pas que l'on déclenche des vocations pour des écoles de rugby. On va retrouver le plaquage en passant par du non-contact. Ça va être relativement compliqué. Mais ce sont des enjeux plus fédéraux. Je comprends qu'on essaie de faire la promotion du rugby, surtout quand on n'a pas de terrain, alors que nous, nos préoccupations sont plus éducatives. Voilà. Donc, on réfléchit. On réfléchit du côté fédéral. On essaye. Mais pour monter pas mal de projets rugbystiques et l'avoir vu soit des communes, soit des clubs, essayer de prendre le rugby par le non-contact, c'est difficile parce que les gamins, une fois qu'ils sont passés par le toucher, ils sont habitués à ça, justement, à l'affrontement physique. Et quand ils arrivent en club, ils ne retrouvent pas ce non-contact puisqu'on leur demande d'aller au contact et de chuter surtout. Donc, il y a des vraies spécificités dans l'activité rugby. Et je ne pense pas que la natation, par exemple, pour revenir à l'essence même des activités, puisse enseigner comme ça se faisait au 18e ou au 20e siècle sur des manèges et hors de l'eau. Donc, ça ne me viendrait pas l'idée de faire du rugby sans contact. De même que je n'imagine pas enseigner l'escalade avec ses spécificités sur la responsabilité quand c'est de l'escalade verticale et on ne pourrait pas passer son temps à faire de l'escalade à l'horizontale. C'est un petit peu ça. Donc, il faut être très prudent. Alors, nous, on est des spécialistes, mais on alerte souvent à la fédération et on collabore beaucoup, en fait. Là, la fédération est quand même très, très près des enseignants. Avant de donner la parole à Christophe, j'avais une remarque qui me venait comme ça. Moi, je suis un béotien du rugby et je me dis si on parle du principe que les valeurs d'une pratique sont quand même perméables aux évolutions d'une société, est-ce qu'on ne peut pas considérer que ces aménagements qui, on peut le reconnaître, peuvent assécher l'intérêt et les valeurs du rugby, on pourrait en faire entrer d'autres ? Je pense par exemple à l'inclusivité. Est-ce qu'on n'a pas, là aussi, en travaillant sur d'autres formes de pratiques, une porte qui s'ouvrirait vers des valeurs qui, en tout cas, ne sont pas immédiatement associées à la pratique dominante ? Et est-ce que ce n'est pas une occasion aussi à saisir, tout en ayant en conscience des enjeux que je trouve très importants que vous avez évoqués ? Ça, c'est une remarque qui, si vous voulez, à un moment donné, répondre à ça. Mais Christophe voulait rebondir sur ce que vous avez dit, donc je lui rends la parole. Oui, encore une fois, je pense que se poser la question des valeurs du rugby essentielles dans l'essentialisation, c'est un sport qui a un potentiel de valeur éducative comme un autre, enfin, pas forcément comme tous les autres, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas le seul, en tout cas. Et encore une fois, ça dépend de ce qu'on va en faire, ça dépend de ce que les pédagogues vont en faire, ça dépend de ce que la fédération va vouloir en faire, ça dépend de ce que les médias veulent en faire ou les annonceurs qui montrent le rugby. on parle d'engagement à l'école, on va plutôt parler de violence, effectivement, enfin voilà, l'engagement devient violence dans les médias, on parle de solidarité, les médias vont parler de performance collective, voilà, tout dépend de la manière dont finalement vous exploitez ce potentiel par rapport à ça. Il y a un article dans l'équipe aujourd'hui sur les All Black qui mettait effectivement en confrontation la performance collective et montrait que les nations comme la France et la Finlande avaient perdu leur match alors qu'ils avaient une grosse performance collective, face à la création et ce que les All Black se disaient d'un univers collectif, voilà, d'un collectif, d'une histoire commune. Et finalement, on retrouve là encore l'opposition entre ce qu'on veut faire des valeurs du rugby, la solidarité, voilà, l'esprit de groupe et puis, les évolutions, il y a la performance, il y a la professionnalisation à ce moment. Et pour répondre sur l'intuition et l'intusivité, effectivement, on peut se poser ces questions. le rugby, on a l'habitude de dire que tout le monde peut jouer au rugby, le petit, le grand, le maigre, le gros. Et en même temps, on s'est rendu compte que le rugby est resté quand même très longtemps un sport élitiste, réservé à une certaine partie de la population et en expliquant notamment les femmes et aussi certaines catégories sociales dans certains quartiers, les rugby des quartiers étaient apparus assez tard. Donc, il y a tout l'univers à travailler à cet endroit-là et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel à impactifier aussi dans ces zones-là, dans ces places-là. Donc, oui, il y a encore du travail. On peut se poser la question à l'échelle mondiale, est-ce que le rugby est inclusif mondialement ? On voit finalement que la Coupe du Monde, voilà, le rugby des mondiales qu'on a à la Coupe du Monde, finalement, les autres pays du rugby, les pays secondaires, restent à un rang secondaire et que finalement, le monde du rugby est dominé toujours par les mêmes nations depuis plusieurs années. Donc, on voit, les petites nations comme le Portugal, les Fidji, ont du mal à émerger parce qu'elles sont mises en avant pendant la Coupe du Monde et qu'en dehors, elles n'existaient pas ou très peu. Et donc, on peut se poser aussi cette question-là de la mondialisation du rugby, parce que le rugby est un sport mondialisé aujourd'hui oui, parce qu'il est importé partout, mais pas forcément avec les mêmes moyens et la même reconnaissance. Sur ces questions, Fanny, puis Jean-Jacques ? Oui, je voulais rebondir sur l'intégration des jeunes. Pour prendre l'exemple des jeunes filles à l'école de rugby, pour les entraîner, le toucher rassure les parents aussi, et les mamans surtout. Parce que si on arrive et on dit aux mamans « Bon, votre fille, elle va plaquer tout de suite », là, la maman, elle dit non. Donc, c'est vrai que nous, on a... Moi, j'ai développé un projet qui s'appelle « Rugby pour elle » au sein du rugby club de Courbevoie, où on a fait, pendant le Covid, si vous voulez, les petites filles, elles n'avaient plus de danse ni de gym, et on s'est dit « Il faut les faire venir au rugby ». Donc, on était un des seuls sports où on pouvait encore pratiquer, alors avec des règles aménagées du haut Covid, mais on s'est dit « Bon, on va les faire venir et on va les faire jouer ». Et en fait, les retours que j'ai eus des parents, c'est « Ma petite fille ne s'est jamais autant amusée dans un sport ». Et en fait, le rugby, ça reste qu'un jeu, finalement. Et c'est vrai que qu'on joue au toucher ou qu'on joue à plaquer, c'est vrai que le plaquer, c'est le combat, etc. Mais pour mon cas personnel, je fais 45 kilos, le combat, ça n'a jamais été forcément ce que je préférais dans le rugby. Voilà. Moi, c'était vraiment le fait d'être avec les copines, de jouer ensemble, cette solidarité que moi, personnellement, je retrouve aussi dans le rugby à 5, le rugby à toucher. Voilà. Tout ça pour dire que le rugby, ça reste un jeu et nous, on est vraiment axés dessus comme ça au club de Courbevoie et pour intégrer les jeunes filles ou les enfants qui sont un peu frileux au niveau du plaquage, c'est plutôt une pratique qui marche. J'étais mardi justement sur un projet inclusif et la finalité, c'était quand même de faire pratiquer des jeunes en situation de handicap mental avec trois niveaux de handicap mentaux avec des collégiens, des lycéens et des étudiants STAPS. Et en fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on reste au plus près de l'essence même de l'activité, l'affrontement physique qui est très canalisée et en fonction des types de handicap, soit on faisait simplement du ceinturage, mais on avait le cas même au sol puisqu'on fait découvrir la notion de chute aux jeunes en situation de handicap, c'est très important pour eux d'apprendre à se protéger. Une des vertus du rugby et donc ça a très bien fonctionné sauf que nous sommes des vrais spécialistes et des didacticiens de cette activité-là et on a cette capacité-là à la sécuriser et à la rendre vertueuse. Et tu vois, paradoxalement, dans le monde du handicap, c'est pas forcément la notion de contact qui certes est importante et qu'on retrouve dans les mêlées. On gardait les mêlées parce que pour les jeunes c'est important et puis le contact avec des jeunes en situation de handicap mental ou des autistes, c'est vraiment pas évident. Donc les éducateurs nous demandent des mêlées, bien sûr du plaquage, bien sûr des chutes et étonnamment, la situation qui fonctionne le mieux et qui laisse des traces au niveau des gamins, c'est la touche. On demande à des valides de porter des jeunes en situation de handicap mental et la découverte de l'espace aérien dans le schéma corporel, c'est vraiment magique, c'est ce qu'ils retiennent le plus. Voilà, donc nous, on a cette capacité-là à répondre à une demande éducative ou formatrice mais tout en conservant au maximum de ce que l'on peut faire, l'essence même de l'activité. Mais évidemment, ce projet-là, je ne l'aurais jamais accepté sur du rugby de non-contact. Voilà, c'est pas possible pour nous. Merci. Alors, peut-être pour laisser un petit temps d'échange avec la salle une dernière question. Donc, on est en pleine Coupe du Monde de rugby organisée en France. J'aimerais savoir si, à un moment donné, vous avez eu l'impression que les valeurs s'exprimaient au cours de cette compétition et s'il y a un moment particulier, une situation sportive qui a retenu votre attention et qui vous paraît un petit peu représentée. ce que vous considérez comme être les valeurs du rugby. On va peut-être commencer par Serge et puis on fera tourner si vous le voulez bien. Merci Julien. Écoute, quoique maintenant, je les déteste pour le reste de ma vie, les Sud-Africains. J'ai bien aimé quand les Sud-Africains et les joueurs des Tonga se sont réunis à la fin du match, se sont mis en cercle à genoux et ils ont discuté ensemble, je ne sais pas, pour exprimer que finalement, par-delà, le combat qui n'est pas une guerre parce que ça, on pourrait en parler aussi parce qu'on a des éducateurs comme le disait tout à l'heure Jean-Jacques. Évidemment, le rugby est un moyen mais on peut en faire plein de choses différentes. Tiens, une petite du collège en lebrac. Donc, frère, je vous rie. Et donc, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Et ça, les éducateurs, ils doivent s'en rendre compte aussi. Il y a des vocabulaires qui ne sont pas des champs lexicaux, qui sont des champs de bataille et ça, il faut aussi lutter contre ça parce que ça entraîne des dérives. Dans l'investissement, on peut faire n'importe quoi sur un terrain et nous, éducateurs, quand on les croise, parce qu'on est éducateurs en tout, on essaie de leur expliquer que ce n'est pas plus retenu ni pas une guerre. Alors voilà, c'est Tongien et c'est Sud-Africain. Ils se sont mis ce qu'il fallait au maximum de l'engagement physique et vous aurez remarqué que pour la Coupe du Monde, quand il y avait 96 points à mettre, tu parlais tout à l'heure que les équipes ne sont pas à niveau mais c'est aussi le respect, on ne fait pas de cadeau parce que le sport, il est comme ça et cette dimension combat, s'il y a 96 points à mettre, déjà c'est une question de rigueur mais ensuite on les met parce qu'on ne va pas laisser marquer un essai, on ne va pas faire l'affront à quelqu'un de jouer à 90%. Et bien ils se sont retrouvés ensemble ces deux équipes, les verts et les rouges et ils ont communié un peu finalement pour dire qu'ils étaient là surtout pour partager. Certains ont peut-être été sur le champion du monde, les autres ont peut-être gagné un match, je ne sais même pas, mais ils étaient là pour partager quelque chose et pour partager avec les autres et j'ai trouvé que cette image était très belle. Et tant qu'on a ça au rugby, on peut continuer à mettre le campon, à les militer, comme tu disais, parce que c'est ça, c'est du militantisme, militer pour le monde. Voilà. Je confirme, c'était un moment très émouvant pour nous les rugbymans et on sait que le rugby provoque ce genre d'attitude. Donc moi, si je devais en retenir une, c'est sans doute le respect absolu des joueurs envers l'homme en noir à l'attitude qui est l'arbitre. Je pense que sur le match Afrique du Sud, France, c'est rare de voir un arbitre aussi mauvais, mais voilà, les joueurs ne vont pas le contester. Je pense que l'arbitre qui a officié sur France-Italie a commis autant de fautes. Sauf qu'on a gagné très largement, donc on n'a rien remis en cause. Mais ce qui est rassurant, c'est que les individus, face à un règlement qui a toute sa fonction, soient capables de le respecter. Donc ça, c'est ce qui me rassure. Et moi, qui suis allé deux fois sur les stades, je pense qu'on s'imprègne des valeurs. Et je pense que les spectateurs, les gens qui sont autour, s'imprègnent aussi de ce qui se passe sur le terrain. Quand tu parles de fraternisation entre les joueurs, quand on voit les spectateurs des deux équipes, les supporteurs, il n'y a vraiment pas besoin de les séparer. Ce n'est pas du monde, ce n'est pas une guerre. Et dans les tribunes, moi, je n'ai vu que des gens qui fraternisaient. Il y a toutes les dérives liées à l'alcool, mais pourtant, l'alcool est plutôt joyeux. Moi, je retiendrai un peu dans la logique de tout à l'heure la victoire des petites équipes, entre guillemets, même si je ne les aime pas les appeler comme ça, le Portugal contre les Fidji, les Fidji contre l'Australie. Ça mène de la fraîcheur un peu dans un sport qui devient un peu stéréotypé, en tout cas au niveau. Ils se préparent avec leurs moyens. Je me rappelle avoir vu un documentaire sur les Fidji, ils se préparent physiquement en montant des bulles, de sables. On est très loin de ce qu'on prépare dans la manière dont se sont préparés les Français ou les autres grandes nations dans un esprit un peu festif, amateur encore, à ce niveau-là. Et puis, ça montre aussi le paradoxe de ce fameux rugby qui est encore réservé à une élite de pays, les pays historiques de l'univers de l'Union et de l'univers Sud et qui refuse un petit peu de laisser la part à ces nouveaux pays qui essaient d'émerger combien qu'ils peuvent et puis de temps en temps ils y arrivent. Ça fait aussi plaisir à voir. Et pour ma part, du coup, je reprends tous les moments qu'ont énoncé mes collègues. Moi, j'ai beaucoup aimé l'Afrique du Sud et les Tongas qui se sont réunis à la fin. Ce moment de communion et de fraternité, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Je veux aussi apprécier, comme tu l'as dit, Christophe, le moment où le Portugal a gagné face au Fidji et l'entraîneur fidjien qui arrive dans le vestiaire pour remettre des maillots fidjiens au Portugais qui a priori étaient très heureux puisque le Portugal est constitué quand même de joueurs plutôt amateurs même sur le sol français. C'est tout ce mélange finalement de population et d'équipe et de supporters. Jean-Jacques, peut-être pour le mot de la fin avant de passer la parole, tu voulais rajouter quelque chose ? Je pense à notre public. Attention, on est des militants, on est des militants du rugby. Il y a des éléments qui doivent quand même nous alerter, nous inquiéter, même sur cette groupe du monde, il y a des moments un petit peu agaçants pour nous qui sommes très attachés aux valeurs d'humilité par exemple. De plus en plus, on voit des joueurs quand même qui exultent après avoir marqué un essai il y a 20 ans ça ne se faisait pas. Quand une mêlée a pris le dessus sur l'autre on voit même des ailiers qui étaient confinés sur leur bord de terrain qui viennent féliciter les gros. Ça ne se faisait jamais faire de là. Donc attention, il y a des aspects vertueux dans le rugby mais il peut y avoir des dérives et on n'est pas à l'abri de tout cela. La professionnalisation est pour beaucoup. Merci à tous les quatre pour ce premier temps. On prévoit un certain d'échange avec les autres. Je ne suis pas sûr que le micro puisse... Il faudra parler fort si vous avez des questions. Donc on peut peut-être... Les réponses se feront au micro avec l'autorité des intervenants. Mademoiselle ex-collège Georges Braque, je suis sûr que vous avez une question à poser parce que votre frère a joué au rugby au collège pendant 4 ans. Alors, tu n'as pas de questions mais moi je ne vais se t'en poser une. comment ta maman la famille a appréhendé comment ta maman la famille a appréhendé le fait que Andréa ait eu au rugby de jouer au rugby à cette année liée aussi par une signe mobilette par un très très grand mari et voilà comment ça s'est passé dans la famille un petit peu ? Je pense que déjà il y a eu deux visions différentes entre ma mère et mon père donc j'ai un père qui vient du sud-ouest qui est forcément hyper content ah il a choisi le rugby pas le foot c'est génial et après ma mère c'était peut-être un peu plus réservée parce qu'elle a forcément en première attente tout ce qui est collision la douleur en fait qui est dans ce sport par rapport peut-être aux autres donc je pense que ça a été beaucoup plus d'appréhension au début mais voilà c'était deux visions complètement différentes parce qu'il y a d'endroits différents forcément peut-être un peu clichés mais on a une mère et un père donc ouais c'était deux visions complètement différentes Merci Est-ce que ça fait une différence en fait de dérider à 5 à 7 à 13 à 15 seulement en termes de valeur parce qu'est-ce que ça peut-être jouer à 5 à 13 à 15 peut-être une différence pour le plus d'incidence Pour moi non comme je le disais depuis le début moi c'est le fait de jouer avec mes copines et cette solidarité et cette fraternité finalement qu'on a sur tous les rugby alors oui il y en a qui vont préférer le contact d'autres pas voilà je pense qu'aujourd'hui le rugby c'est un rugby pour tous adapté à tout le monde on a des pratiques qui évoluent des populations qui évoluent aussi qui ont des envies peut-être différentes d'il y a maintenant des années voilà je pense que on a un rugby pour tous voilà moi j'ai une question mais je préfère quand même que ça me puisse s'exprimer en attendant vous pouvez peut-être réfléchir est-ce que on est dans cette période de coupe du monde où on voit au fond que ces valeurs du rugby s'expriment pleinement notamment au travers des sponsors c'est-à-dire qu'on voit et peut-être plus encore que dans une coupe du monde de foot où on a l'impression que effectivement les footballeurs véhiculent une certaine image mais qui n'est pas forcément associée à des valeurs on a l'impression que le rugby si je prends l'exemple de la société générale mais d'autres partenaires vraiment il y a une dimension commerciale dans la mobilisation de ces valeurs Christophe oui complètement la différence du foot c'est que les sommes engagées sont paraissons importantes même si ce n'est pas vraiment le cas on parle de millions d'euros peut-être pas de sponsors la coupe du monde donc au final cette différence avec le foot a quand même un peu atténué mais on a dans le rugby effectivement des sponsors qui sont ancrés de manière historique la société générale la GMST les premiers partenaires du rugby et il y a ce côté un peu fidèle et dans l'imaginaire des gens l'esprit d'équipe la société générale la société générale a utilisé le rugby pour surpasser l'affaire Kerviel si vous regardez les campagnes de pub de la société générale en lien avec le rugby et notamment pour un coup du monde 2007 on est sur un rugby assez individuel et on a des affiches publicitaires de la société générale qui montrent plutôt des joueurs de manière individuelle et un peu des stars et après l'affaire Kerviel vous avez le fameux l'esprit d'équipe qui arrive et la société générale a utilisé le rugby c'est basé sur cette valeur et sur le rugby pour essayer de contrebalancer un peu l'image négative de l'affaire Kerviel et c'est assez flagrant si vous regardez quand l'esprit d'équipe est lancé c'est juste après c'est très très bien pensé et on met là du collectif en avant mais dans l'imaginaire des gens ces sponsors sont associés très fortement au rugby parce qu'ils sont là depuis très longtemps et qu'effectivement ils communiquent à fond sur les valeurs et puis vous avez des nouveaux sponsors qui viennent essayer un peu d'atténuer aussi un peu leur image je pense à Total Energy qui s'est fait refouler des JO parce que les JO n'en ont pas voulu et ils se sont offrés dans la coupe du monde de rugby avec un grand succès puisque aujourd'hui ça fait partie des gros partenaires de la coupe du monde de rugby et qu'effectivement ils bénéficient de tout cet engouement et de toute cette image plutôt positive avec les valeurs et tout en restant discrets ils en font pas trop mais suffisamment assez pour être quand même visible et ils en rangent aussi là-dessus donc oui il y a une commercialisation des valeurs du rugby clairement à forte échelle puisqu'on parle maintenant de 2 millions d'euros mais une communication assez intelligente par rapport au foot on n'est pas dans l'excès on reste à toute mesure gardé dans une certaine cohérence je pense que les sponsors ont compris qu'il y avait des valeurs c'est un sport qui peut encore préserver de ces valeurs et qu'il fallait participer à les préserver parce que sinon derrière on tomberait dans des dérives d'autres sports et que ça pouvait aussi leur venir à... Vous aurez remarqué dans l'auditoire que les deux on dit 10 fois société générale je pense qu'il y a un petit virement qui tombe à chaque fois je vais dire aussi société non alors Christophe par rapport à la question de l'universalisme et justement la question elle s'adresse à tous les parce que je ne sais pas ce que vous regardez comme rugby vous est-ce que le rugby à 7 alors dans lequel il y a moins de combat mais quand même ça s'envoie c'est très spectaculaire moi je suis comme Colobo je parle souvent de ma femme mais ma femme me dit c'est bien le rugby à 7 il n'y a pas de temps mort on comprend ce qui se passe parce que c'est vrai est-ce que le rugby à 7 est-ce que le rugby à 7 c'est pas un peu la clé du universalisme quand on voit la Belgique l'Espagne le Kenya qui n'a pas de moyens faire de très très belles performances de très très belles équipes il y a clairement une volonté fédérale aussi de développer ce sport parce que plus accessible peut-être dans le jeu plus spectaculaire et c'est ça qui a plu aussi pourquoi le rugby à 7 pourquoi c'est ce rugby là qui est aujourd'hui c'est parce que un il est plus facile à organiser on ne peut pas organiser des Jeux Olympiques avec du rugby à 15 ça durerait trop longtemps donc on a trouvé le rugby à 7 qui est une alternative hyper beaucoup plus modulable en termes d'organisation de la compétition plus spectaculaire plus facile à comprendre pour les gens voilà et qui s'est aussi très vite teinté d'un esprit de fête si vous avez regardé un peu les tournois de rugby à 7 il y a ce qui se passe sur le terrain ce qui se passe en tribune les gens viennent déguisés enfin il y a un vrai concours des supporters par rapport à ça effectivement un rugby qui s'est très vite plus vite internationalisé que le rugby à 15 vous avez à Singapour enfin voilà l'Asie est le grand pourvoyeur de rugby à 7 l'Afrique et effectivement les instances fédérales ont gardé le rugby à 15 parce que c'est le rugby historique mais ils ont trouvé dans le rugby à 7 peut-être un moyen de développer le rugby au niveau mondial plus facilement de le faire peut-être aussi comprendre et aimer par plus de gens qui sont effectivement plus réticents à ce côté contact rugueux etc on se dit ben voilà on propose un rugby où il y a du contact mais c'est quand même plus spectaculaire plus basé sur la technique les grandes courses etc et plus facile à comprendre et surtout voilà beaucoup moins long à regarder en termes de beaucoup plus facile à comprendre en fait par rapport au rêve effectivement c'est une activité c'est une activité extrêmement spectaculaire et la grosse différence que je vois entre le rugby à 7 et le rugby à 15 pour nous éducateurs c'est que sur le rugby à 7 les morphologies sont quasiment toutes identiques c'est les mêmes profils de joueurs ils ont tous 1m90 90 kg ils comptent très très vite et dans le rugby à 15 ben tout le monde a sa place quoi en fait toutes les morphologies seront présentes donc en termes de support éducatif attention le rugby à 7 n'a pas le même pouvoir éducatif que le rugby à 15 et la spécificité tu en parlais sociologiquement il y avait des profils un petit peu costauds les gens du sud-ouest plutôt les agriculteurs qui étaient devant et vous aviez les plus intellectuels les enseignants qui jouaient de mille mêlées ouvreurs avec des petits gabarits et le rugby préserve de tout ça de l'homogénéisation des gabarits et voilà il faut être prudent quand on en parle à l'échelle plutôt éducative après en termes de spectacle et de médiatisation oui c'est la fête dans les tribunes après je ne sais pas si c'est le type de fête que je préfère je suis allé voir dernièrement du rugby à 7 c'était à l'aréna sur Nanterre c'est quand même très 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 alcoolisé du matin au soir donc je n'aime pas du tout du coup ça pose aussi une question intéressante c'est que finalement la forme de rugby qui est la plus proche de l'universalisation est celle qui aussi abrite les plus gros risques d'homogénéisation et je trouve ça intéressant de revenir sur cette question de mondialisation homogénéisation entre la diffusion mondiale d'une pratique et finalement ce qu'elle propose en termes de types de pratiquants qui vont pouvoir la mettre en oeuvre je ne veux pas forcément me réserver le mot de la fin donc si est-ce que vous êtes pour ou contre le nom des joueurs sur les maillots vous avez tous entendu la question vous êtes pour ou contre l'inscription du nom des joueurs sur le mail alors moi je suis totalement totalement compte les français resistent les écossais ont basculé moi je suis ce qu'on peut être mon compte puisque évidemment la star c'est l'équipe voilà et donc c'est l'équipe de France c'est pas déjà ils ont du mal à s'en sortir le petit Dupont j'aimerais pas être à sa place Dupont ci Dupont ça Dupont l'autre au bout d'un moment et déjà est-ce qu'il a pas déjà un peu craqué parce que là c'est prenant quand t'es élevé à la mamelle du rugby qui est une mamelle de l'humilité qu'on répète ton nom sans arrêt comme ça tout le temps tout le temps qu'on veut faire de toi une star que depuis tout petit tes éducateurs te disent que t'en es pas t'es né qu'un maillon déjà de l'équipe et puis après des Dupont il y en aura d'autres peut-être tu n'es qu'un maillon c'est d'une transmission de valeur parce que je sais pas comment Jean-Jacques nous dira comment il a commencé le rugby toi t'es du sud c'était plus facile pour toi moi j'ai commencé à Pontoise ce manque de bol pour lui mon instituteur Basque avait été nommé l'école Marcouville 1 et il a emmené naturellement tous ses petits et voilà il m'a transmis ce flambeau moi je me suis toujours considéré un peu comme un transmetteur de flambeau j'ai eu le relais de la place qu'on ne connaissait pas mais qui a un grand terrocière du rugby qui dit voilà vous transmettrez ce flambeau et le flambeau c'est pas le flambeau de la dialectique de la pédagogie c'est le flambeau des valeurs du rugby que nous on défend et c'est pour ça qu'on est des militants des fois mais on est des missionnaires et voilà et donc ce naming moi tout ce qui tout ce qui constitue tout ce qui est constitutif de la starification est contraire à l'essence du rugby voilà je confirme c'est l'école de l'humilité voilà donc l'humilité c'est je me fends dans une équipe voilà et je n'aimerais pas non plus être à la place d'Antoine Dupont la starification ne peut le faire que du mal d'ailleurs il s'est blessé voilà et la blessure ce n'est pas qu'un accident ce n'est pas un hasard il y a une raison donc il s'est beaucoup exposé on l'a beaucoup exposé voilà le résultat il devrait mieux en parler un petit peu moins Dupont n'est que le maillon après un maillon important parce qu'il y a deux postes importants au rugby au niveau des choix stratégiques d'une équipe on devrait plutôt parler de ça de ses choix plutôt que de lui-même et de son image je pense que c'est marrant les noms sur les noms parce que ce n'est pas assumé enfin si vous regardez ils ont mis les noms mais en tout petit on dirait qu'ils vont aller on le met mais vraiment on ne sait pas trop s'il faut le faire ou pas quand vous voyez un manu de foot c'est complètement l'inverse parce que le nom est presque plus grand que le numéro là c'était marrant et ils l'ont mis mais vraiment en minuscule voilà et je pense que ça va à l'encontre contrairement au foot où les joueurs ont un numéro associé à leur nom toute la saison le rugby le maillot change le numéro on vient de chercher et la remise des maillots elle est importante dans le rugby il y a des cérémonies autour de ça au plus haut niveau et le numéro ne nous appartient pas le maillot ne nous appartient pas contrairement au foot et effectivement de mettre finalement un nom sur un maillot ça viendrait presque à rendre quelque chose le donner possessif donner possession d'un maillot qui ne nous appartient pas de nature donc c'est intéressant et c'est pas assumé ouais voilà ils le mettent en tout petit parce qu'ils se disent pourquoi pas le marketing mais bon ça marche pas pas trop quoi non je suis d'accord avec tout ce qui est donc s'il y a une dernière question de la salle du coup peut-être on peut y consacrer et ben voilà je serai attendu une question qui me taroune un petit peu par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure fort justement et rappelé qu'un match n'était pas la guerre en effet mais quand vous décrivez aussi très bien toutes les valeurs du rugby j'ai l'impression que ça tourne autour aussi malgré tout du monde martial même si ce n'est pas la guerre c'est quelque chose qui est héritier quand même du martial est-ce que le rugby n'est pas un peu l'art martial collectif finalement ? évidemment oui puisque le rugby est un sport collectif de combat ou de combat collectif voilà on ne va pas et que justement tu as raison c'est un sport martial collectif mais martial c'est vrai que ça veut dire ça vient de la guerre mais nous c'est combat parce que la guerre c'est autre chose c'est quelque chose de très moche d'ailleurs on le voit c'est quelque chose de très moche donc personne ne sort jamais vainqueur et alors que le rugby gagnant ou perdant au tableau d'affichage si ça a été bien partagé les protagonistes et l'entourage les entraîneurs tout le monde est vainqueur voilà et bien merci du coup je pense qu'on peut clore cette cette discussion en vous réassiant d'être venu nombreux et puis vous intervenant aussi d'avoir fait preuve de nombreux horaires pertinentes merci en tout cas à tout le monde merci 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 Sous-titrage FR ?